La lumière en toi a un prix, le sais-tu seulement. Vous voulez connaître, vous voulez savoir, alors restez scotché et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Evody Akono, je suis un médecin passionné de sciences humaines. Je suis life coach, certifié professionnel, experte en perversion narcissique et j'accompagne les hommes et les femmes à se sortir de l'emprise des relations toxiques, mais surtout à trouver leur voie, à trouver leur talent et à exceller sur le chemin de leur brillante destinée. Donc là, je vais partager une petite réflexion avec vous sur la valeur de la lumière qui est à l'intérieur de toi. C'est la série de vidéos que j'ai entamées aujourd'hui, qui commence par les origines des pervers narcissiques, là où je parle des néphilimes en fait. Dans cette série de vidéos, il y a un thème qui revient beaucoup, les fils de lumière, filles de lumière. Fils de lumière, filles de lumière, qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi est-ce qu'il est question à proprement parler ? Est-ce que c'est un thème creux ? Est-ce que ça sous-entend des choses ? C'est de ça que je vais parler tout au long de cette vidéo, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo, cliquez sur la cloche de notification, donnez vos commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de les lire et partagez les vidéos, ça peut toujours aider certaines personnes. Et donc, la lumière, la lumière en toi, quand on parle de fils de lumière, quand on parle de filles de lumière, ça vient d'où ? C'est parce qu'il y a un père des lumières. La Bible dit que tout don excellent, en fait, vient du père des lumières, en qui il n'y a aucun nombre de variations. Dieu est le père des lumières. Si on vous donne des lunettes pour voir dans le monde invisible, vous allez voir que Dieu est un être lumineux, c'est un être de lumière. Et par conséquent, tous ceux qui sont ses enfants, tous ceux qui se relèvent d'êtres de sa nature, sont des êtres de lumière. Il y a une lumière qui dégage de toi. Dans le monde invisible, dans le monde spirituel, en fait, il y a quelque chose de lumineux qui sort de toi, on parlera d'étoiles. Vous voyez, Jésus, par exemple, quand il était encore en gestation dans le ventre de sa mère, il y avait déjà des rois mages qui avaient vu une étoile briller dans le ciel et qui ont commencé à suivre cette étoile-là. Qui dit étoile dit lumière. Il y a une lumière qui est en chacun d'entre nous. Et maintenant, c'est quoi cette lumière ? C'est très important de comprendre ça, de comprendre les enjeux, de comprendre pourquoi la matrice a un problème avec ta lumière, de comprendre. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles, quand je vous parlais du karma, du pervers, de ne pas mettre les pieds, je vous ai expliqué pourquoi votre lumière est un danger pour la matrice. Ça, c'est le danger pour la matrice. Mais maintenant, je vais vous montrer le côté, je peux dire quoi ? Le côté face. Peut-être là, c'était le côté pile de votre lumière. Mais là, je vais vous montrer le côté face de la lumière qu'il y a en chaque HP. Si vous êtes un HP en haut potentiel, si vous êtes un zèbre, un empate, un hypersensible, c'est que vous êtes un fils de lumière. Et je vais vous expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. Vous devez savoir que l'hypersensibilité, je pense que je l'ai dit dans certaines vidéos déjà, l'hypersensibilité qui est en toi n'est pas une tare, ce n'est pas un défaut, non. L'hypersensibilité qui est en toi a un rôle. Elle n'est pas là pour rien. Dieu ne t'a pas donné cette hypersensibilité-là juste pour décorer ta vie, pour décorer ta personne ou bien pour qu'elle t'emmède comme tu penses qu'elle t'emmède. Parce qu'il faut se dire la vérité au départ, quand on ne connaît pas qui on est, quand on ne connaît pas son identité, avant qu'on ne soit éveillé, on prend plus son hypersensibilité comme un handicap. En tant qu'empate, on prend plus ce côté hypersensible-là comme une tare, comme un boulet qu'on traîne à la cheville. Parce que justement, grâce à cette hypersensibilité, on a attiré pas mal de personnes toxiques qui ont profité de nous, qui ont abusé de nous, et voire même pour certaines qui nous ont maltraités comme les pervers narcissiques. Et du coup, notre réflexe premier est d'accuser cette caractéristique en se disant que si on a subi ça, si on a souffert autant, c'est justement parce que nous sommes hypersensibles. Et donc, cette hypersensibilité-là est un problème. Alors, il faut taire cette partie de nous. Il faut la taire, il faut la dompter, il faut la brider, il faut empêcher, il faut même la tuer, cette hypersensibilité, parce qu'elle ne nous a emporté que des problèmes. Et au travers de cette vidéo, justement, je veux en fait te révéler ton identité, fils de lumière et fille de lumière. Ton hypersensibilité est bel et bien là pour un but. Au contraire, c'est un atout. C'est un atout. Ton hypersensibilité est le meilleur, est le plus grand atout que tu puisses posséder. Et je te dirai pourquoi. Et c'est pour cela que les personnes comme les pervers narcissiques t'envient, mais ils t'envient d'une jalousie meurtrière. Parce que tu possèdes quelque chose de précieux, de quelque chose qui n'a pas de prix, ton hypersensibilité. Et je vais te dire à quoi te sert ton hypersensibilité. Ton hypersensibilité te permet facilement de te connecter sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Écoutez très bien ce que je m'apprête à dire. Je vais commencer par le plan horizontal. Ça, c'est le plan que vous connaissez déjà. Le plan horizontal, ton hypersensibilité te permet de te connecter au senti, au vécu, aux émotions de tes semblables, de tes vis-à-vis. Ton hypersensibilité te permet de savoir ce que traverse la personne en face de toi. Oui, il y a ce côté-là où ça t'envahit. Il y a ce côté-là où parfois tu absorbes les énergies des gens et après ça te paralyse pendant quelques jours. Ça, c'est parce que sur le chemin, en fait, c'est comme un super pouvoir. Tu dois apprendre à utiliser ton super pouvoir. Je pourrais faire une autre vidéo où je vais expliquer comment utiliser ce super pouvoir. Parce qu'il y a une façon d'utiliser ce super pouvoir. Quand tu ne sais pas utiliser ce super pouvoir, effectivement, ce super pouvoir peut te bouffer, ça peut te brûler. Ça, c'est clair, mais il n'est pas question de ça aujourd'hui. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que sur le plan horizontal, l'hypersensibilité va te permettre de connecter à autrui, va te permettre de comprendre très vite, sans que l'autre, sans que ton vis-à-vis n'ait à parler, de comprendre ce par quoi il passe, de comprendre son état d'esprit intérieur. Ton hypersensibilité te permet de discerner les gens. Oui, tu me diras que si ça me permet de discerner les gens, pourquoi je n'ai pas pu discerner ce pervers narcissique ou ce petit singe ou cette personne toxique ? À cela, je te répondrai que c'est parce que tu n'étais pas encore éveillé. C'est parce que tu ne connaissais pas encore utiliser ton super pouvoir. Parce que quand tu sais utiliser ton super pouvoir, quand tu as fait tes classes, quand tu as grandi dans ta zébritude, dans ton hypersensibilité, et quand tu es éveillé, ton hypersensibilité est une âme redoutable. C'est ça qui va devenir ton intuition. Vous avez déjà entendu parler de l'intuition. Ton hypersensibilité est une âme redoutable parce que c'est un GPS intérieur. Tu as un GPS intérieur qui est dix fois plus puissant que le commun des motels. Un GPS intérieur qui te permet de sentir à des kilomètres à la ronde des personnes ou des choses qui ne sont même pas encore manifestes, qui peuvent même arriver, ça veut dire qu'ils vont arriver peut-être dans six mois ou dans deux ans, voire même dans dix ans. Mais toi, ce GPS à l'intérieur de toi te permet déjà de les voir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. C'est ça ton hypersensibilité. Ça te permet de lire les choses à l'avance. Ça te permet même d'anticiper sur les situations au point où tu peux sentir quelque chose arriver. Tu peux sentir une situation arriver une, deux semaines avant sans trop savoir pourquoi, sans savoir comment te l'expliquer, mais parce que tu l'as senti. Et en fait, le but ici, c'est quand je parlais dans les vidéos précédentes de travailler sur sa lumière, de développer ta lumière, c'est justement pour toi de mettre en place un ensemble de choses qui vont te permettre d'affiner ce signal, d'affiner ce GPS intérieur qui va donc te permettre d'en sortir dans tout ce que tu auras à traverser comme situation. Parce que c'est grâce à ton GPS que tu pourras sentir que ce nouveau collègue ou bien ce nouveau collaborateur est en train de préparer un sale coup, est en train, par exemple, que le projet qu'on te présente est une anacque sans que tu n'en connaisses l'aboutissement. Là, tu vas le sentir que ça, c'est une anacque. Ou bien que ce personnage-là, il est louche. C'est un anacqueur. Comment tu fais pour savoir ça? Tu ne sais pas trop. Et c'est pour cela que le pervers narcissique s'est mis dans ta vie. Le pervers narcissique vient vers toi parce que toi, tu as ce don-là. Tu as ce don-là de sentir les gens. Tu as ce don-là de sentir les choses. Tu as ce GPS intérieur qui te permet justement de t'orienter, de savoir que ça sent mauvais, que c'est plutôt cette direction-là. Avec ce GPS intérieur, avec ton hypersensibilité, tu peux te retrouver dans un carrefour à deux voies. Et de façon spontanée, de façon intuitive et instinctive, une voie va te dire à l'intérieur que prends la voie de droite sans trop savoir pourquoi et comment. Et quand tu vas prendre la voie de droite, c'est au final que tu vas te rendre compte que c'était justement la voie que tu devais prendre. Alors que le pervers narcissique n'a pas ce GPS intérieur. Et il sera tenté de prendre la voie de gosse qui est légionchée de crocodiles et de plein de mauvaises, de mésaventures. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, le pervers narcissique t'en vit pour ça. Et c'est pour cela que très vite, il va exploiter ça en toi. Vous allez remarquer, quel que soit le domaine de relation dans lequel le pervers narcissique va t'aborder, très vite, c'est ces personnes-là. D'ailleurs, il n'y a pas que le pervers narcissique. Il n'y a pas que le pervers narcissique, mais pas mal de personnes, vous allez remarquer que pas mal de personnes viennent vous aborder et vous racontent leur vie et vous soumettent leurs problèmes. Vous croyez qu'ils viennent vous soumettre leurs problèmes parce que vous êtes trop beaux? Non! Ou même parce qu'ils vous aiment trop? Non! Ils viennent vous racontent ta vie, un collègue lambda avec qui tu n'as même pas trop d'affinités, mais qui spontanément vient et te soumet à une situation qu'il traverse. Il te soumet à une situation qu'il traverse pourquoi? Parce qu'il voit que tu as le bon GPS, que tu as la main. C'est-à-dire, tu as la main. J'ai ma petite sœur qui m'a dit, encore hier, que m'a évoqué, tu as la main verte. Tu as la main, tu as ça. C'est-à-dire, tu vois les choses à l'avance. Ce que ton sixième sens te dit, c'est ça qui est. Mais tu ne fais pas exprès. C'est ce à quoi te sert ton hypersensibilité. Elle te sert à te guider, toi, à discerner les gens, les situations, mais aussi à orienter d'autres personnes. Tu comprends? Voilà. Je vais en venir dans la suite, mais je vais d'abord présenter. Ça, c'est sur le plan horizontal. Sur le plan vertical, là où c'est la magie, quand je dis la magie, ça dit que là où c'est juste extraordinaire, c'est que ton hypersensibilité, en fait, toutes les personnes qui sont en patte ont ceci de particulier qu'elles peuvent se connecter au cœur de Dieu, au cœur du Créateur. Nous avons accès au cœur du Père. Plus que les autres. Ne me demandez pas comment, vraiment, je ne peux pas vous répondre. De la même façon que tu es capable de te connecter au senti de ton semblable, à l'état intérieur de ton semblable, de la même façon, grâce à ton hypersensibilité, tu peux te connecter au cœur de Dieu. Tu peux sentir ce qui anime Dieu. Ça, c'est fou, mais c'est ça ce qui, si vous êtes passé par la case de l'éveil spirituel, vous allez comprendre ce que je dis. Ça veut dire que Dieu peut facilement te communiquer sa pensée. Dieu peut facilement t'utiliser pour opérer sur terre. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Dieu a créé le monde, mais le monde est régi par les lois. Dieu a soumis l'univers, en fait, le monde, enfin la terre, aux fils de l'homme, aux êtres humains. Ça veut dire que pour que Dieu intervienne dans la vie d'un autre être humain, il va passer par l'être humain aussi. C'est comme ça. Et vice-versa, pour qu'une entité spirituelle puisse intervenir dans le monde réel, elle doit passer par les propriétaires de la terre, à savoir les hommes. Donc, de la même façon que les entités du chaos vont utiliser les fils du chaos, que sont les pervers narcissiques, de la même façon, Dieu qui est le père de lumière va passer par les fils de lumière que nous sommes, pour pouvoir apporter la lumière sur terre. Je ne sais pas si je parle à certaines personnes. Ça veut dire quoi ? Regardez, regardez tout au long de la Bible. Tout au long de la Bible, vous allez vous rendre compte que tous ces personnages que Dieu a utilisés, c'est des personnes que Dieu a utilisées, pas seulement pour résoudre leurs problèmes à elles, mais surtout, Dieu, lui, il est un Dieu qui pense à grande échelle. Dieu ne pense pas à l'échelle de ta personne, toi, tes enfants, je ne sais pas quoi, ta famille. Non, Dieu pense à l'échelle d'un peuple, d'une nation, voire même de la terre entière. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, si tu lis la Bible, tu vas voir que c'est l'histoire de personnes qui, dans leur humanité, ont été l'instrument de Dieu pour résoudre un problème précis dans l'humanité. Regardez par exemple Joseph. Joseph avait une hypersensibilité telle qu'il a pu, par un rêve, voir à peu près ce que l'avenir réservait. Il a pu lire qu'il allait avoir une famine qui allait attaquer sept ans, dans la terre entière. Et il a pu être connecté à Dieu pour savoir quelle était la chose à faire, quelle était la solution pour anticiper cette famine. Et c'est comme ça que Dieu est passé par Joseph. Pas seulement pour sauver Joseph et ses frères et son père et sa famille, non, mais pour sauver des nations, la terre entière. Parce que la Bible dit que toute la terre entière convergeait vers l'Égypte pour avoir à manger. Je ne sais pas si tu comprends à quel point le don, la portée de la lumière que tu as en toi. La lumière que tu as en toi n'est jamais pour toi seule. La lumière que tu as en toi, c'est toujours plus le grand nombre. Juste que peut-être au moment, aime-toi, tu ne t'en rends pas compte. C'est peut-être quelques temps après que tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que je négligeais, ça n'a pas aidé que moi. Ça a aidé tel, tel, tel. Et quand tu vas compter, ça va dépasser la centaine, ça va dépasser des milliers de personnes. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire quoi ? Je reste toujours sur le plan vertical. Ça veut dire que quand il y a un problème, quand il y a une situation de crise quelque part, la personne qui est plus à même de bouger, le cœur de Dieu, c'est l'empate, c'est l'hypersensible. Pourquoi ? Parce que nous avons ça, notre hypersensibilité. Dieu est un HP. Je vous ai déjà dit ça. Dieu, mon papa céleste, c'est le HP zéro. Comme l'autre est le PN0, mon papa céleste, l'éternel des armées, c'est le HP zéro. Je lui fais un gros calinou. Je l'aime trop. Donc, l'éternel des armées, c'est le HP zéro. C'est l'empate des empates. C'est le super empate des super empates. C'est l'hypersensible des hypersensibles. Son cœur bas. Son cœur bas. Son cœur bas. Et nous, 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 nous les fils de lumière, nous les empates, nous les zèbres, nous avons donc ce privilège d'avoir accès aux maîtres de l'univers. Est-ce que tu comprends quelle est ta valeur? Non, non, non. Je t'entends déjà dire que oui, mais si c'est ça, mais pourquoi je traverse tout ce que je traverse là? Tu traverses tout ce que tu traverses là parce que la lumière sera toujours combattue par les ténèbres et parce qu'il y a des règles du jeu. Parce que tu dois très vite faire tes classes, connaître ton identité et savoir comment marcher. Tu dois savoir comment marcher parce qu'il y a bel et bien une matrice. Tu ne vis pas encore au paradis. Tu vis dans la matrice. Donc, il faut savoir comment marcher dans la matrice. Sinon, tu vas ramasser des balles perdues. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ton hypersensibilité est plus qu'un atout. J'ai dit, sur le plan horizontal, c'est un GPS intérieur au pair. C'est une intuition. C'est un sixième sens au pair qui ne se trompe presque jamais. Surtout quand tu l'as mis dans un certain cadre. Parce que là aussi, je vais donc en venir. Si tu ne mets pas dans un certain cadre, si tu n'affines pas, si tu ne fais pas le travail qu'il faut, ton antenne sera souillée et elle va t'amener des informations erronées qui vont t'amener dans les mauvaises directions et tu vas te dire que mon hypersensibilité ne m'a amené que des problèmes. Parce qu'il y a des règles dans le monde spirituel. Si tu ne respectes pas ces règles-là, ton hypersensibilité va dysfonctionner et elle ne va pas te connecter. C'est-à-dire que ton GPS ne va pas être bien affiné comme il faut. ton GPS ne sera pas tranchant. Il sera oblongue. Il sera émoussé. Donc, il ne pourra pas te donner avec précision les destinations que tu dois prendre et les destinations que tu dois éviter. Donc, il y a des choses que tu dois mettre en fait pour affiner ton GPS intérieur. Ça, je vais développer ça dans une autre vidéo parce que ça, c'est autre chose. Là, je suis en train de vous présenter votre lumière. C'est ça le but de cette vidéo. Tu dois connaître la lumière que tu as en toi. Je t'ai déjà dit qu'il y a pas mal de personnes et c'est pour cela que tu vas remarquer qu'il y a beaucoup. Le miel attire les abeilles. Cette lumière-là va attirer les abeilles. Cette lumière-là va attirer pas mal de personnes qui voudront profiter de ce talent que tu as, qui voudront profiter de cette capacité naturelle que tu as à flairer les gens, à flairer les situations. Et comme j'ai dit, tu vas remarquer que pas mal de personnes qui ne vont te contacter que quand elles ont une situation sous la main. Elles vont t'appeler et elles font comme si elles prennent semblant de tes nouvelles. Après, au moment, elles te disent que bon, j'ai ceci, j'ai cela comme situation. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis comment? Voilà quelqu'un qui veut profiter de ton GPS gratuitement. J'ai dit entre guillemets gratuitement. Vous comprenez que ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent, mais c'est juste que tu dois être conscient du fait que tu as ça en toi et ça va attirer beaucoup de profiteurs. Beaucoup de personnes qui vont juste chercher à profiter de ta lumière. C'est pour cela que j'ai dit que tu dois être conscient que le miel attire les abeilles. Ce sera comme ça parce que ce que tu as est inestimable. Tu imagines puisque pour s'en sortir dans cette vie, pour s'en sortir dans cette vie, ce n'est pas le conscient intellectuel. C'est ce GPS intérieur là. Attends, par exemple, tu veux déménager, tu veux changer de maison ou tu veux changer de ville. Quel est l'élément que tu as qui va t'aider à choisir telle ville et pas telle ville ? Sur la base de quoi tu vas choisir telle maison et pas telle maison ? Sur la base de quoi tu vas choisir si tu as deux propositions d'emploi ? Sur la base de quoi tu vas choisir telle proposition d'emploi par rapport à telle autre ? Si ce n'est sur ton GPS intérieur ? Parce que ton GPS intérieur est connecté à l'avenir. L'hypersensible, l'empate, a un œil qui voit dans l'avenir. Certaines personnes parleront de prophète. Ce sont les esprits de prophète. Tu as un esprit de prophète en toi. Tu vois dans l'avenir sans t'en rendre compte. Tu le vois. Tu vois dans l'avenir. Donc du coup, toi, si tu fais ce qu'il faut pour affiner ton signal, pour clarifier ton hypersensibilité, alors toi, tu pourras faire de bons choix. Tu pourras savoir que devant telle proposition, je vais plutôt foncer vers telle autre sans trop savoir comment. Tu le feras de façon instinctive et il va s'avérer que la proposition professionnelle que tu auras acceptée sera la meilleure. Sera la meilleure pour toi. Alors qu'une autre personne qui n'a pas ce GPS intérieur va faire des choix qui, à la longue, quelques mois plus tard, vont s'avérer être de mauvais choix. Il va se retrouver dans une boîte où il est en pétard avec tout le monde. Ou il va choisir une maison où le voisinage, c'est un voisinage très bruyant qui ne lui permet pas d'être épanoui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a des détails dans la vie qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais que notre GPS intérieur connaît. C'est pour cela que je dis que ton hypersensibilité est un atout. Arrête de voir ça comme un handicap. C'est la plus belle des choses qui te sont arrivées. Je peux vous raconter des centaines et des centaines d'histoires que j'ai vécues. Mon ex-pervers narcissique en a beaucoup profité à l'époque quand j'étais encore complètement sous emprise. Parce que justement quand il y avait des choses à choisir, il s'avérait toujours que ce que je choisissais c'était un truc bien. Comme je vous ai dit, la main verte. l'hypersensible à la main verte. Quand tu as un impact, ta main est verte. C'est-à-dire que tout ce que tu touches, tout ce que tu choisis en principe est censé prospérer de façon instinctive. Du moins, sur dix choses, sept choses seront bien. Les trois autres choses qui sont mauvaises, c'est parce que ton signal, tu n'as pas encore appris à le clarifier comme j'ai dit tantôt. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire ? dont la lumière qui est en toi a un prix. Arrête. Arrête de grâce. Arrête de grâce de voir ça comme le pervers narcissique t'en vis ça. Et l'autre chose que je vais vous donner en bonus, c'est que comme j'ai dit que sur le plan horizontal, la lumière en toi te permet de voir la nature véritable des gens. C'est cette lumière-là qui te permet de voir qui est le pervers narcissique. Ta lumière, la lumière en toi va même avant ton éveil, les moments qui vont précéder ton éveil. Il y aura un ensemble de prémonitions que tu vas sentir en toi qui vont commencer à se faire sur ce pervers narcissique particulièrement, sur le pervers narcissique principal. Cette prémonition-là va souvent se manifester sous forme d'état bizarre que tu vas sentir à l'intérieur de toi ou sous forme de rêve, ça dépend des personnes, ou sous forme de rencontre où tu discutes avec quelqu'un, tu rencontres quelqu'un et cette personne-là, vous avez une conversation, tu sens que cette conversation-là est intemporelle, ce n'est pas quelque chose d'ici. C'est comme si c'est au-delà du temps et qu'il y a un message qu'on est en train de te passer. Voilà le genre d'expérience que tu vas commencer à vivre quand tu seras proche de ton éveil. Je vais faire une autre vidéo à part qui va parler de l'éveil. Il ne s'agit pas de ça. Moi, je vous présente la lumière. Toujours est-il que là où le pervers narcissique justement est irrité par rapport à ta lumière, c'est parce que ta lumière l'expose sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon vécu, j'avais toujours des coups d'avance sur lui. C'est maintenant que je m'en rends compte. J'avais toujours des coups d'avance sur lui. Je voyais toujours une, deux semaines, voire trois mois, cinq mois, six mois à l'avance des choses qui étaient censées lui arriver. Je voyais, moi, la mienne, ça se manifeste plus dans les rêves. C'est-à-dire, je faisais des rêves où je voyais des situations. Je lui racontais, il me disait que ça, c'est n'importe quoi. Mais quelques temps après, ces rêves-là se manifestaient dans la réalité. Comment tu pouvais expliquer ça ? Et dans certains rêves même, je voyais des choses qui s'apprêtaient à me faire. Et à l'époque, j'étais sous emprise. Je ne comprenais pas. Et c'est maintenant que je comprends que non. Ton GPS intérieur, ton hypersensibilité va même te révéler quand quelqu'un veut te faire du mal. Quand quelqu'un trame des choses dans ton dos, ton hypersensibilité va te le révéler. Tu vas voir ça avant même que la personne ne matérialise ça. Tu vas voir ça. C'est ce à quoi sert l'hypersensibilité. D'accord ? Je vais m'arrêter là. Donc voilà ce que je voulais partager. Il reste une dernière vidéo pour cette série de cette journée-ci parce que j'ai reçu un plan. Je suis juste en train d'obéir. Et voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Prends soin de la lumière en toi. Elle a du prix. Elle a du prix. Elle a du prix. Et la dernière vidéo que je vais donner pour aujourd'hui va donc vous donner les risques. Vous allez le voir là tout à l'heure. Je vais la mettre en ligne. Mais sinon, l'Éternel vous bénisse. abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Partagez la vidéo, etc. Je vous aime. Ciao ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !